Oui, je vais me présenter Fabien Nkardona, originaire de la Sicile, qui vient du sud de la France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je chante depuis tout petit. C'est une passion qui est devenue une vocation. Ensuite, j'ai eu une grande carrière de comédie musicale, à peu près de 15 ans, où je suis parti un peu à l'autre bout du monde avec Roméo Juliette, Gérard Presgervic, la légende du roi Arthur, dans le rôle de Méliagan, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Siddhartha, l'Opéra Rock au Palais des Sports de Paris, dans le rôle principal de Bouddha, avant le Covid. Et puis, depuis, je me lance en solo. Et j'ai sorti pas mal de paix, d'albums et tout ça. Je vivrai, je me sens vivant. Le parcours est riche en expériences humaines et artistiques. Justement, c'est pour ça que je disais, j'ai eu 15 ans de comédie musicale, où effectivement le collectif prend beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer uniquement à ma carrière solo. Ce qui n'empêche pas une expérience, une aventure de comédie musicale, comme Siddhartha, l'Opéra Rock, si ça se refait en Asie, pourquoi pas, bien sûr. Mais après, pour moi, aujourd'hui, je veux me concentrer sur mes chansons, sur mon potentiel d'auteur-compositeur, comme cette EP là que je sors, je me demande. Enfin, voilà, l'important pour moi, c'est ça. Mais oui, c'est bien ça. Effectivement, la comédie musicale, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je ne peux pas s'investir dans une comédie musicale en le faisant juste à moitié. Donc ça a été toujours au dépit de, finalement, des chansons que je voulais faire, des albums que je voulais sortir, que j'ai d'ailleurs sortis, mais qui n'ont pas eu forcément de suite. Parce qu'à chaque fois, il y a eu une comédie musicale qui arrivait. Et c'était génial, attention. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, voilà, maintenant, il est temps de prendre le temps de ma carrière solo et de m'investir complètement. C'est une grande transition, en fait, pour moi, de quelque part, arrêter la comédie musicale et aujourd'hui investir complètement en solo. Je le sais que c'est ça, quoi. Et je me mets à nu, en fait, avec cette EP, je me demande. Je l'ai écrit entièrement, je l'ai composé. Enfin, sauf Je suis un chat avec Mike Dean, mon meilleur ami. Mais ces deux mois que je donne, cette fois-ci, c'est pas un personnage. J'incarne pas juste des émotions d'un personnage. Là, c'est moi complètement. Dans cette EP, je me demande, effectivement, voilà, il y a ces deux chansons Antarctiques. Et bien sûr, c'est deux versions différentes qui s'appuient sur un angle émotionnel complètement différent, une atmosphère musicale complètement différente. Mais parce que je me le devais de le faire, je pouvais pas, effectivement, juste faire une seule chanson. C'est un même texte, plus ou moins, mais qui est tellement puissant dans ce que je veux dire dedans que j'étais obligé de le faire de, ouais, de façon différente, quoi. Oui, parce que Antarctique 1, on va dire, est beaucoup plus rythmée, beaucoup plus légère, malgré le message qui est fort, parce qu'on est quand même sur une cause écologique, un engagement écologique. C'est ce que je défends dans cette chanson-là. Et puis, l'amour aussi, parce que c'est le plus important dans mes valeurs. Ça le restera toujours, l'amour. Et puis, dans cette deuxième version d'Antarctique 2, on est sur la sensibilité comme sur un fil. De se dire qu'effectivement, dans cette transition écologique qu'on est en train de vivre, donc cette défense du climat, etc., ça tient sur un fil aussi. Donc, il fallait percuter émotionnellement en ce sens. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai très clair. Tous les thèmes qui sont abordés, je te rejoins là-dessus, même si c'est des thèmes qui sont très différents, la rupture d'amour dans Plus les mots, la défense de la Terre, effectivement, dans Antarctique, comme on vient de le dire, les questionnements de la société, quel sera le monde de demain, après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit avec le Covid, donc dans le titre, je me demande, etc., etc. Mais au final, c'est toujours dans une même direction de respect, de valeur, d'amour, parce que c'est toutes les valeurs que je défends, en fait, qui sont des valeurs humaines et qu'on a tant besoin dans notre monde et au travers de chaque époque, on a toujours eu besoin de ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'essentiel, en fait. C'est ce qui fait qu'on est vivant, c'est ce qui fait qu'on se sent bien et qu'on a envie de continuer de vivre, tout simplement. Mais parce qu'il n'y a aucune certitude, il n'y a jamais rien d'acquis, en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut être artiste, charcutier, plombier, enfin, ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on a envie. Mais dans tous les cas, il n'y a jamais aucune certitude. On ne peut pas dire, voilà, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Non, les choses sont toujours en mouvement et c'est l'impermanence, en fait, dans chaque chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Les choses sont en mouvement tout le temps. Et ces chansons-là, en fait, c'est une invitation, en fait, à se poser des questions aussi. À se dire, OK, moi, comment je me situe, en fait, dans ce monde ? Qu'est-ce que moi, je suis aujourd'hui ? Qu'est-ce que je serai demain ? Et se poser des questions, ben ouais, essentielles sur sa propre vie. Et je pense que le clip « Je me demande », réalisé par Thierry Verne, mon grand ami qui a notamment fait beaucoup de clips pour Céline John, donc fierté immense, moi qui adore Céline. Et c'est ça, c'est les questionnements de la société dont je me demande. C'est pour ça qu'on me voit en duplication, on me voit en plusieurs fois, parce que quelque part, je suis un peu le porte-parole de plusieurs personnes au sein de la société, entre guillemets, fait de façon un peu métaphorique, un peu, tu vois. Le message, il est à la fois direct et indirect. Et voilà, c'est ce que tu dis, je te rejoins là-dessus. Et ça, c'est cool. Mais parce qu'on évite dans le jugement aussi, dans cette société. Mais moi, le bon promis, je veux dire, c'est un effort de tous les jours de rester cool, d'être en phase. Et enfin, c'est un travail au quotidien. Tout le monde est imparfait. Il n'y a personne qu'on peut dire, ouais, lui, franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, OK, mais tu ne sais pas. Après, tu ne le connais pas, sa vie, etc. On a tous des efforts à faire pour être de bonnes personnes et puis pour aller dans une bonne direction. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je le dis d'ailleurs dans la phrase sur mon Instagram, la vie, c'est comme une grande colloque où il faut arriver à tous bien s'entendre. C'est de moi ça. Mais c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur Terre. On va être encore plus. Il faut penser collectif. On ne peut pas penser individuel. Et ce qui est ouf, c'est que justement, la société, elle nous pousse à travers la consommation, le truc, le machin, d'être de plus en plus dans une individualité. Et non, 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 non. Moi, je dis partage, collectif, ensemble. C'est comme ça qu'on peut arriver à se poser les bonnes questions et à cristalliser le perfectible. J'aime bien cette phrase. À cristalliser le perfectible. Là, ça te chuse. Mais on est humain, en fait. On reste humain, donc on n'est pas parfait. Ça se saurait. Sinon, on ne fait que des robots. Et puis nous, on nous met sur le bas côté. Enfin, ce n'est pas l'idée. Oui, après, bon, enfin, encore une fois, je n'ai aucune prétention, tu vois, enfin, là-dessus, ni quoi que ce soit. Moi, je dis ce que je pense. Je dis ce que je ressens. Si je peux éveiller un peu les consciences et si je peux un petit peu permettre une aide aux gens ou quoi que ce soit, si je fais de la musique, je pense que c'est pour ça aussi au départ. C'est que moi, déjà, je pense que c'est thérapeutique. On ne va pas se mentir. Chanter, ça m'a toujours fait du bien. Et ça le fera toujours, cet effet-là. Je l'ai bien compris. Et je pense que ça fait du bien aussi aux autres. Voilà. Par la musique, par la chanson. Et si déjà, ça apporte ce bien-là, pour moi, déjà, c'est bingo, quoi. C'est mission accomplie. En tout cas, cette EP, je me demande, sort demain, le 21 janvier. Il sera disponible sur toutes les plateformes digitales, donc Spotify, Deezer, etc. C'est trop cool. Et j'espère que ça va plaire. Mais franchement, je n'en doute pas. En tout cas, moi, je me suis mis à nu, comme je le dis. Et ce n'est pas simple pour moi, parce que ce n'est plus des personnages, là, cette fois-ci, de comédie musicale, où je peux me cacher un peu derrière une perruque ou derrière un costume. Non, là, c'est moi en mode cœur ouvert. Mais ça me fait du bien et j'ai envie de continuer en ce sens, en tout cas. Que ça marche véritablement, en faisant plein de concerts, je l'espère. Et puis que je puisse rencontrer les bonnes personnes pour encore plus me structurer et arriver à toucher encore plus de public. Et voilà, déjà, ce ne sera pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada